Salut à tous, salut les bichons, bienvenue pour ce nouvel Instant Pro. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir nos amis de chez Alkern. On va parler d'aménagement extérieur. Pour ça, j'ai deux comparses qui sont autour de moi. Je suis désolé, François, mais honneur aux dames. Donc Mathilde, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bonjour Romain, bonjour à tous les bichons. Je m'appelle Mathilde Brut, je suis chef de produit en aménagement extérieur chez Alkern et j'ai rejoint la société en septembre 2020. Et tu as quel âge, j'ai oublié ? 29. Bon, ça c'est super. Du coup, François, tu as 29 ans, il me semble aussi, c'est ça ? Alors, d'abord, bonjour Romain et bonjour à la communauté des bichons. Écoute, j'ai 29 ans plus 30 ans, j'ai 59 ans. Et j'ai rejoint Alkern il y a 16 ans et j'y occupe aujourd'hui la fonction de directeur général en charge des questions commerciales, de tout le commerce. Ok. Moi, ce que je voulais savoir pour expliquer d'abord à tous les bichons, parce que le principe de l'instant pro, c'est de regrouper en fait un industriel autour d'un micro pour expliquer aux bichons sa marque. On explique à des bricoleurs, on explique à des artisans. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est c'est qui, c'est quoi Alkern ? Qui est-ce qui nous présente ça ? Je vais laisser le boss. Tu t'y colles du coup ? Allez, je m'y colle. Allez, François. Allez, je vais vous raconter un peu notre histoire et qui nous sommes en fait. Donc, la société Alkern est née dans le nord de la France, il y a une cinquantaine d'années, à Arnes, dans le Pas-Calais, à côté de Lens, où nous y avons notre siège social, toujours aujourd'hui. Et nous sommes spécialisés dans la production de produits préfabriqués en béton. Et j'insiste bien sur le nom de préfabriqué, c'est-à-dire que nous sommes un industriel. Nous fabriquons nos produits en usine avant de les livrer chez nos distributeurs ou sur chantier. Alors, la société Alkern est une société française, implantée dans pratiquement toute la France, puisqu'on a 53 usines en France et deux en Belgique. Je sais que vous avez toute une communauté belge qui écoute. Tu ne les as pas oubliées, c'est parfait. Exactement. Donc, on a aussi deux usines en Belgique. Et nous sommes présents un peu sur tout le territoire, sur tout le territoire national. C'est 1200 salariés qui travaillent chez nous. dans toutes nos usines. Et quand on regarde les produits et le marché que l'on sert, en fait, on sert trois marchés. On sert le marché du bâtiment, avec la production et la vente de blocs en béton, alors qu'on appelle parpaings, moellons, agglos, en fonction des régions. Parce que ça, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, qui vous connaissent pour des pierres de parement, etc. Mais vous êtes, si je ne dis pas de bêtises, tu m'arrêtes, le plus gros fabricant de moellons. Moi, je dis moellons chez moi ou de parpaings français. Voilà, c'est ça. On a presque une quarantaine d'usines réparties sur le territoire qui fabriquent des parpaings. Alors, des parpaings à la fois traditionnels, mais des parpaings isolants, puisque vous savez que la réglementation thermique pousse à isoler beaucoup plus les maisons. Donc, ça fait plusieurs années qu'on innove et que l'on offre une gamme large de parpaings, du parpaing traditionnel au parpaing le plus isolant. Donc, toute une partie pour le bâtiment. Alors, il n'y a pas que le parpaing, il y a aussi des appuis de fenêtres, des poutrelles, enfin, tout ce qu'on peut trouver pour fabriquer une maison. Vous allez le retrouver chez nous. Le deuxième marché que l'on sert, c'est le marché des travaux publics. Donc, avec des produits destinés au réseau d'assainissement, donc des tuyaux, des regards de visite. On a d'ailleurs une usine dans la Loire, pas très loin des studios où nous sommes aujourd'hui, à Riva, qui fabrique ces produits destinés au réseau d'assainissement. On fait aussi des ouvrages de génie civil, des pièces destinées au réseau sec, des chambres de tirage pour la câblerie, des pieds de candela. C'est une gamme très large pour les travaux publics, des bordures de trottoirs et des pavés qui vont avec. On en parlera tout à l'heure, voilà, exactement. Et puis, le dernier marché que l'on sert, c'est le marché de l'aménagement extérieur. J'allais dire, c'est l'embellissement de notre environnement avec une gamme très large de pavés, de dalles pour faire des terrasses, pour aménager vos piscines. On a toute une gamme de margelles aussi, de piscines et tout ce que vous allez retrouver dans un jardin. Des parements. Oui, japonais, des parements, des petites bordurettes ou des couvertines pour vos murets. Tout l'aménagement extérieur, en fait. Tout l'aménagement extérieur. OK. Bon, alors déjà, on a une belle présentation de l'entreprise. Une autre petite question, je pense, pour les bichons, c'est où est-ce que je peux acheter vos produits ? Si je prends, par exemple, la partie bâtiment, on va dire, les agglos, etc., je trouve où ? Je trouve chez les revendeurs traditionnels qu'on va avoir, les grossistes. Où est-ce que je vous trouve ? Oui, la plupart de nos produits sont vendus via les réseaux traditionnels de distribution. Donc, la distribution professionnelle, les négociants en matériaux principalement. Aussi, une partie via la grande distribution. OK. Vous nous retrouvez dans la plupart du réseau de distribution professionnelle. Ça, c'est pour la partie bâtiment, la partie TP, pareil, chez les négoces TP. Voilà, exactement. Et la partie aménagement extérieur, on vous trouve où ? On vous trouve en GSB aussi ou pareil ? Voilà, beaucoup dans la distribution pro. OK. Et puis aussi en grande surface de bricolage. On a une partie quand même aussi sur la partie GSB. Ah oui, dans la distribution pro, oui, beaucoup. Bon, ben voilà. Ça, c'est important, du coup, d'expliquer où est-ce qu'on peut vous trouver et où est-ce qu'on peut se renseigner, quoi. Parce que si on va juste sur votre site internet et qu'on ne sait pas où trouver le produit, je pense que c'est important qu'on sache où c'est. Voilà. Aujourd'hui, on était là pour parler un peu plus en détail de la partie de l'aménagement extérieur. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus. Vous voulez parler de quelle partie ? Parce que moi, sur l'aménagement extérieur, il y a un truc, on parle de pavé tout à l'heure, on va y revenir, mais qu'est-ce que vous avez de particulier dans votre gamme sur l'aménagement extérieur ? Voilà. Qui s'y colle, là ? Mathilde. Allez, à toi, Mathilde. En fait, je pense que la particularité d'Alkern sur l'aménagement extérieur, c'est la largeur de gamme. En fait, on a trois univers qui composent notre offre. On a le jardin, la piscine et la décoration, comme François l'expliquait. Et donc, sur la partie jardin, on va retrouver l'ensemble des produits qui sont nécessaires à l'aménagement d'un jardin. Et pour les pavés plus particulièrement, en fait, on va avoir des pavés qui sont plutôt classiques, en fait, qui vont servir à l'aménagement d'allées qui sont piétonnes ou carrossables. Donc, ils peuvent être aussi bien utilisés par un particulier, mais aussi dans l'aménagement d'une ville. Et puis, on a... Enfin, donc, ces produits peuvent être soit classiques, soit vieillis. On a des processus de fabrication qui sont différents. Et on a des produits qui sont drainants. Donc ça, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus en détail, mais c'est vraiment... Oui, mais si tu veux, on peut en parler. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est vrai qu'il y a une problématique. On élude souvent ça dans les villes où on colle, où on va nous coller du goudron de partout, etc. Mais c'est vrai qu'on en parlait hors antenne. La perméabilité des sols, c'est un gros problème et c'est un problème auquel vous avez des solutions. C'est-à-dire que vous avez des produits... Alors, on vous mettra une petite vidéo, mais vous avez des produits, par exemple, qui laissent passer l'eau et qui gardent leur fonctionnalité, en fait, de mécanique. En fait, en termes d'enjeu, en gros, on se rend compte qu'on a environ 10% de la surface en France qui est artificialisée. Et dans cette partie, il y a deux tiers des surfaces qui sont imperméabilisées. Donc, d'où un problème d'inondation qui peut arriver en cas de forte pluie. On a aussi le phénomène un peu à l'inverse avec des îlots de chaleur urbains. Donc, en zone urbaine, avec des températures élevées, que ce soit le jour ou la nuit, on n'a pas la température qui va diminuer. Donc, ça cause de l'inconfort à la fois pour les habitants, mais d'autres problèmes un peu plus écologiques à gérer sur le long terme. Et donc, on a une gamme qui est vraiment dédiée... Pour répondre à ce genre de problématiques, on a des pavés qui sont poreux, soit par la matière même du pavé, soit par leur forme, parce qu'on a des écarteurs qui sont plus ou moins larges et donc qui vont permettre l'évacuation de l'eau, enfin le drainage par le sol. Et c'est des pavés qui sont en quelle matière ? C'est toujours du... Comme vous maîtrisez, c'est quoi ? C'est de l'agglo ? C'est quoi ? C'est du béton. Et je vais faire juste un petit aparté et je vais reprendre le terme que disait Mathilde, d'artificialisation des sols. En fait, on entend parfois, et un grand leader politique qui n'a pas très longtemps a utilisé le terme, de bétonisation des sols. C'est faux. On artificialise les sols, ce qui est complètement différent. Ne pas associer notre matériau à la partie artificialisation, ce qui est complètement différent. Et en fait, les produits d'infiltration que nous avons sont des produits en béton, c'est-à-dire du sable, du gravier, de l'eau, du ciment, mélangés, pressés, sous très forte pression, avec des recettes différentes en fonction de la fonction qu'on va rechercher. Si on veut une fonction drainante par la masse, on aura une recette béton qui va laisser des pores. Il faut que ce soit poreux. Si on veut que ce soit des pavés avec écarteurs, ça va être différent. Ça va être des bétons beaucoup plus compacts. Mais tout ça, in fine, ou au démarrage, c'est du sable, du gravier, de l'eau, du ciment qui n'est autre que de l'argile et du calcaire. Tout ça pour dire que c'est des produits qui sont totalement naturels, qui sont totalement recyclables, et qu'on trouve dont la matière première est sous nos pieds. Oui, en fait, le béton n'est pas obligatoirement pourri. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on emploie le mot béton que le produit n'est pas bon. C'est comment est-ce qu'on utilise et quelles recettes on utilise. Et on peut très bien faire un béton qui soit perméable, qui soit moins résistant ou plus résistant. Et ça, ça dépend de ce qu'on applique comme recette. Le béton, parce que bien souvent, on lutte contre notre nom. C'est terrible. mais le béton, c'est un des matériaux, en tout cas, en termes de matériaux minéral, le moins carboné qu'il soit. Oui, c'est du local. C'est du local. En fait, du ciment, on n'en utilise pas beaucoup. En plus, on utilise de plus en plus des ciments qui sont beaucoup moins carbonés. Les cimentiers travaillent beaucoup pour mettre sur le marché des offres de moins en moins carbonés, donc des ciments avec ajout. Donc en fait, quand on regarde et c'est certifié, ce n'est pas simplement je n'avance pas des chiffres juste pour les avancer. C'est certifié, enfin contrôlé, certifié par des organismes d'État d'ailleurs, montre que les produits en béton ont une empreinte carbone, une contribution carbone beaucoup plus faible que celle des autres produits minéraux, que celle d'une céramique, par exemple, qui est chauffée à très haute température. Voilà, juste pour prendre cet exemple-là. Donc le fait de faire, d'utiliser le mot béton, et moi je suis rentré dans ce métier il y a 16 ans et je ne vais pas en ressortir, j'ai les pieds dedans parce qu'en fait, les pieds dans le béton, voilà, on vend, et tant mieux, parce qu'en fait, on vend des produits qui sont extrêmement respectueux de notre environnement. Mais je vois pourquoi tu expliques ça parce que je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais les bichons vont sûrement nous le dire, c'est qu'on a souvent cette image du béton de ça consomme beaucoup d'eau, tu vois, pour faire les mélanges, etc. On fait beaucoup, beaucoup de processus industriels et en fait, toi, tu nous expliques que l'eau, en gros, elle est micro-dosée, elle est dosée, on n'en met que la quantité qu'il faut et que, pareil, les produits, on les sort d'une carrière où c'est des produits qui sont naturels. Exactement, les carrières sont proches de nos usines, en tout cas, nos usines se sont implantées proches des carrières, 50 usines, toutes proches de carrières et à la limite, je lance une invitation au bichon de venir visiter nos usines parce que le meilleur moyen de s'en rendre compte, de vraiment de le visualiser et de s'en convaincre, c'est de venir voir nos usines et on est très ouvert à cela. C'est déjà bien particulier parce qu'un industriel qui est ouvert à la visite de son usine au public, il n'y en a pas beaucoup quand même, donc ça veut dire que là-dessus, vous essayez vraiment d'être transparent parce que c'est quand même rare que, je ne dis pas que vous allez nous donner la recette quand on y va, mais par contre, un industriel qui vous fait visiter ses usines, c'est très très rare, ce n'est pas commun sur le marché, ça veut dire que là-dessus, vous avez une procédure de transparence qui est quand même très très claire. Sincèrement, on est très fiers de la manière très fiers de notre matériau, très fiers de la manière dont on le réalise. Je vais vous donner une image, en fait, 55 usines, aucune cheminée. Ok. Il n'y a pas de four, il n'y a pas de cuisson, il n'y a rien du tout. En fait, c'est le béton, une fois qu'il est pressé, qui va être en étuvage et qui va produire lui-même sa chaleur pour sécher pendant une durée en fonction de la recette. En fait, on n'a pas besoin de chauffer ni de cuire notre matériau. Ah, ça, je ne savais pas. Alors, attends, je vais expliquer. Si je dis une bêtise, vous n'hésitez pas parce que je ne suis pas expert dans le béton. Mais ce que tu viens de nous dire, c'est qu'en fait, le béton, quand on le fait en extérieur, un maçon qui coule une dalle, il le laisse sécher, il le laisse sécher, on attend, etc. En fait, quand ça sèche, ça dégage de la chaleur et vous, vous récupérez cette chaleur directement, vous l'avez mis en gros, dans des usines fermées. Des grandes pièces. Vous récupérez la chaleur et vous servez de cette chaleur en plus pour... Exactement. Ça s'auto-cure, si je puis dire. Il faut juste que ce soit étanche. Voilà. C'est dans des études isolées. Donc, l'exothermie de la réaction, le dégagement de chaleur naturel quand le ciment avec le gravier fait sa prise, ça dégage de la chaleur. Ça, c'est inhérent à la réaction chimique. Ça, on s'en rend bien compte quand on fait un pont ou un béton ou qu'on met la main dedans et qu'on se rend compte qu'au bout de 10 minutes, c'est bouillant. C'est vraiment chaud. Quand vous avez des tonnes de produits dans ce qu'on appelle, nous, une étuve, alors c'est une étuve, on peut imaginer que ce soit chauffé. Ce n'est pas vrai. Dans nos lieux de stockage juste après la ponte du produit, en fait, le fait d'avoir des tonnes comme ça concentrées dans une étuve fait qu'avec la chaleur qui se dégage lors de la prise, en fait, vous auto-étuvez votre bâtiment et votre matériau durcit tout seul. Mais même dans ton vocabulaire, tu es très naturel parce que le béton, tu ne le fabriques pas, tu le ponds. Je note que tu ponds ton béton. C'est le terme des fabrications. Voilà. Au tout début, les parpaings étaient faits dans des pondeuses. C'était le terme, en fait, au tout début de l'ère de la fabrication des agglos. C'est des pondeuses, donc une espèce de machine à retournement qui pondait parpaing par parpaing. Après, tout ça, ça s'est industrialisé, modernisé. Maintenant, on appelle ça plutôt des presses. N'empêche que quand l'opération qui consiste à presser, on appelle ça une ponte. D'accord. OK. Écoute, c'est marrant. C'est des termes qui sont marrants. Mais voilà, j'invite tous les bichons. On peut retrouver la liste de vos usines sur le site internet ? Oui, effectivement. En fait, il y a une section où nous retrouver. Donc, on retrouve à la fois nos sites à nous et nos négociants, nos clients qui vont distribuer. Il n'y a pas de problème. C'est le site alkin.fr qui a été refait pas plus tard qu'il y a un an, un an et demi. Donc, on a une belle vitrine maintenant qui est disponible où on a l'ensemble de nos solutions pour les trois activités, donc bâtiments, aménagement extérieur et les travaux publics. J'invite vraiment les bichons à aller faire ça parce que moi, visiter les usines des industriels, c'est un truc qui est super intéressant. On apprend toujours. Tiens, c'est fait comme ça, mais en fait, c'est tout bête. C'est juste que des fois, il y a un gars qui y a pensé et je trouve ça super intéressant. Franchement, allez visiter les usines, appelez-les et vous leur dites que vous venez de la part des bichons et n'hésitez pas. On aura plaisir à vous accueillir. Bon, du coup, moi, je veux reparler un petit peu tout à l'heure, tu nous as dit qu'il y avait des pavés. Alors, le pavé, il est en dessous. On l'a remis, je ne sais pas où il est. Est-ce que tu peux juste nous redonner le pavé, s'il te plaît ? On a de la main d'œuvre qui est capable de nous l'amener. Voilà, c'était... Alors, il coule encore un petit peu. On a fait un test grandeur nature d'infiltration. Voilà, moi, c'était pour expliquer. Explique-nous le produit. Vas-y, Mathilde, il n'y a aucun problème. On a fait un test tout à l'heure. Si les bichons le voient, il y a de l'humidité de chaque côté. On ne l'a pas fait en direct parce que c'était un peu... Desangereux. Voilà, un peu humide et qu'après, Lolo, il allait me taper dessus d'avoir mouillé tout son studio. Mais si vous voyez, en fait, ça, c'est les pavés, les fameux pavés poreux. Alors, je ne connais pas le terme exact. En fait, on parle de pavés infiltrants ou pavés drainants. En fait, peu importe le terme qu'on va utiliser, c'est juste pour illustrer le fait qu'on a un pavé, donc là, en l'occurrence, qui va être poreux par sa matière même. En fait, on voit bien qu'on a des gros granulats. Donc, en fait, on a une granulométrie qui est ouverte. Donc, ça veut dire qu'on a des espaces vides qui vont permettre, en gros, l'infiltration de l'eau au travers de l'intégralité de la surface du pavé. Donc, quand il pleut, concrètement, l'eau passe par le pavé et après, du coup, elle va s'infiltrer par les sols en dessous. Donc, en termes de coloris, de formes, on a une oeuvre qui est assez large, que ce soit carré ou là, ici, rectangulaire. On peut avoir différentes couleurs. C'est-à-dire que si dans ma cour, je veux en mettre des rouges, des jaunes, des verts, tu as un catalogue de couleurs et on peut y aller. Dans le catalogue, en fait, on propose deux couleurs, le gris et le blanc. Donc, c'est les couleurs qu'on va vendre le plus qui sont les plus utilisées. Par exemple, pour aménager une ville ou un parking, on va souvent utiliser le blanc pour réaliser la surface du parking et le gris pour faire les délimitations de places de parking. Après, chez le particulier, si on a des demandes de couleurs un peu spécifiques, c'est un peu plus compliqué à répondre sur des coloris qui sont plus exotiques. Parce que c'est du surcommande. C'est du surmesure un petit peu. Donc, on a les mêmes finitions que ce qu'on propose en bordure. Donc, on a une dizaine de coloris disponibles, surtout pour les collectivités. l'aménagement de vie. Parce qu'il y a le particulier, mais les mairies, je vois par exemple, on en parlait tout à l'heure, nous, on a une mairie écolo à Grenoble, etc., qui joue beaucoup là-dessus. Ça, pour moi, c'est une solution qui permet, justement, on en parlait, d'éviter cet effet recrachage. Ce n'est pas très français ce que je dis, mais en gros, la chaleur qui est recrachée et qu'on se prend en plein été quand il fait très chaud, les autoroutes à vélo auraient été beaucoup mieux, par exemple, avec ce produit plutôt qu'avec du goudron. Exactement. Il me semble. Oui, non, mais voilà ce que je veux dire. Il y a des produits qui existent. Alors, c'est peut-être un manque d'informations, je ne sais pas, mais ce n'est pas nouveau ce produit. Ça fait quand même, ça fait combien de temps que vous avez des produits dans ce style ? Alors, la gamme, la gamme drainante, en fait, que l'on a, qui est relativement large, je pense qu'on en parlera, on expliquera un peu la profondeur de notre gamme. Elle est née, il y a effectivement plusieurs années. Ce n'est pas nouveau l'infiltration d'eau, sauf que ça prend des, avec l'évolution de la réglementation sur le fait aussi de lutter contre les phénomènes plus vieux, extrêmement violents qu'on peut connaître maintenant. Il y a l'évolution de la réglementation qui impose beaucoup d'infiltrer là où on construit à demander à ce qu'on étende fortement notre gamme pour à la fois infiltrer beaucoup plus qu'on le faisait auparavant, respecter, enfin coller aux différentes charges roulantes. Avant, on faisait du drainage pour les dalles drainantes qu'on posait sous les voitures, les véhicules légers. Le fait que maintenant, la nécessité d'infiltrer sur place se fasse systématique. On a créé des gammes pour circulation poids lourd, circulation pompier, pour répondre à l'ensemble des besoins. Et on a même, sur ces pavés drainants, et je le signale parce que ça pourrait paraître un peu exotique, mais en définitive, et ça doit intéresser les collectivités, mis au point une gamme de pavés fait à partir de coquilles Saint-Jacques. Une gamme de pavés recyclables ! Exactement, fait à partir de... En fait, la coquille Saint-Jacques, c'est quoi ? C'est du sable bien ordonné. Mais quand vous la broyez, vous retrouvez du sable. Et en fait, il y a toute une filière qui est en train de se créer de recyclage de coquilles Saint-Jacques. C'est des milliers de tonnes qui sont rejetées, qu'on ne peut pas rejeter à la mer en fait, qu'on est obligé de stocker en décharge. Et en fait, on participe à cette filière de recyclage de coquilles Saint-Jacques en les rebroyant pour refaire un sable que l'on incorpore dans nos pavés drainants pour faire des pavés, ce qu'on appelle chez nous pavés coquillages et qui ont un succès. Et pour le coup, pour les collectivités, c'est à la fois rentrer dans l'économie circulaire. Bien sûr. C'est le terme que les politiques portent beaucoup, ce qui a du sens, la préservation des ressources. Et on a la chance d'avoir une usine dans les Alpes dans le Nord-Île-de-France. Nord-Île-de-France et dans le Nord qui permet de réincorporer ces granulats de coquilles Saint-Jacques. En fait, c'est un peu ce cousin Ça, c'est le blanc que tu me disais tout à l'heure, c'est ça ? Non, en fait, le blanc, c'est du quartz blanc. Là, c'est carrément du quartz. Voilà. Donc, c'est ce pavé-là en version blanche. Par contre, ce pavé-là existe en version coquillage dans sa recette. On va remplacer une partie des granulats qui sont naturels mais qui sont non recyclés avec des coquilles Saint-Jacques qui sont broyées. Et donc, on va avoir en surface l'effet du coquillage. En fait, on va retrouver un petit peu l'esthétique de la coquille Saint-Jacques parce que le pavé, il l'avait en fait en surface. Alors, ça me fait penser en parlant de ça. J'avais une question. Alors, vous ne rigolez pas trop sur le nom. C'est un bichon, GG17, qui nous avait posé une question sur les formats en fait. Parce que, vous savez, les pavés autobloquants, on a un format en, je ne sais pas, hexagone. En I ou en S. Ouais, enfin, voilà. Vous avez le terme technique mais ce que je veux dire, ils ont la particularité d'être autobloquants ce qui est vrai qui est très bien. Est-ce que vous avez la particularité d'avoir des formats différents ? Vous n'avez que du rectangulaire ? Parce que là, on dirait une grosse brique ou un petit parpaing. Je ne sais pas comment vous le définissez en format. Mais qu'est-ce que vous avez comme format sur les pavés ? En fait, tout dépend si on est drainant ou pas. En fait, en classique, en aménagement extérieur, on va avoir une multitude de formats. vous avez tout. De tout. En fait, du mono-format, donc ça va être du carré ou du rectangulaire ou alors du multi-format. En fait, c'est des pavés qu'on va poser en opus. Donc, en gros, on a différents formats qu'on va venir combiner selon un modèle qu'on fournit à nos clients et donc, ça fait tout de suite, ça donne un charme de partie du genre. Et donc, en drainant, on a des formats qui sont effectivement plus pavés droits, soit du carré, soit rectangulaires. Est-ce que... Pareil, je vous pose des questions si c'est bête, n'hésitez pas. Mais en tout cas, est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, dans une cour intérieure, de faire une pente, un peu comme un bac à douche, de faire une pente tout le long et d'avoir au milieu une ligne de pavés drainants juste au milieu ou est-ce qu'il vaut mieux drainer toute la cour ? Tu vois, parce que des fois, on n'a peut-être pas la possibilité de creuser et de mettre une récupération d'eau de partout dessous, quoi. Alors, c'est ce que l'on fait, c'est tout à fait possible. on le réalise même au-delà même d'une cour, mais on l'a fait dans une rue il n'y a pas très longtemps. Ah, sur une rue, carrément ? Sur une rue où en fait, vous avez la rue en asphalte et vous avez sur 2 mètres de large, tout le long de la rue, des dalles drainantes qui permettent de récupérer l'eau de la chaussée et de l'infiltrer. Direct dans les égouts ? Directement ou dans le sol, en retour au milieu naturel ou via un drainage et ensuite un exutoire qui est fait dans un réseau d'assémissement classique. Donc, on peut tout à fait dans une cour à partir du moment où les pentes sont respectées, faire converger de l'eau et l'infiltrer. Éventuellement, la stocker sous les pavés infiltrants avant de les rejeter dans le milieu naturel si le sous-sol n'est pas suffisamment drainant. Ok, qu'on soit bien d'accord, c'est des pavés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couler quelque chose comme ça. Vous, vous vendez un pavé. Ah oui. Vous ne vendez pas un sac de granulés, on est d'accord ? Non. C'est des pavés qui sont prêts et qu'on vient poser. Exactement. Soit c'est posé manuellement si c'est sur des petites surfaces ou ça peut être posé aussi mécaniquement avec des grosses machines qui vont prendre un rang de palettes et qui vont le poser directement. C'est ce qui est fait généralement en aménagement urbain. Concrètement, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Depuis tout à l'heure, je voyais l'image de l'arc de triomphe avec tous les pavés qu'il y a autour et je m'étais dit le mec, s'il les a tous faits à la main quand même, ils ont une certaine patience. En fait, c'est tout l'intérêt de la fabrication industrielle parce que des pavés comme ceux-là qui sont infiltrants par la masse, en fait, ce qui fait le côté infiltrant, c'est le taux de porosité que vous enfermez. Et ça, le seul moyen de le maîtriser, le seul moyen, un moyen sûr de le maîtriser, c'est de le faire en usine. Oui, bien sûr, de rendre le processus industriel. Vous le faire avec une toupie, cuite de la température quand vous le mettez en oeuvre, cuite de la pluviométrie, etc. Vous n'êtes pas à l'abri d'un rajout d'eau, etc. Alors que là, c'est totalement maîtrisé en milieu industriel, c'est automatisé, les recettes sont connues, c'est contrôlé, etc. C'est tout l'intérêt en fait de l'industrie. Oui, c'est que tu maîtrises tout et tu n'as pas de surprise. Ce n'est pas comme un maçon qui bouge sa dalle ou des fois, il a mis trop d'eau, il n'en a pas mis, elle fend, machin. Et j'avais Fab qui me demandait, Fab 42, je vous ai dit que dans la Loire, on avait beaucoup, mais Fab 42 qui me demandait en fait, est-ce qu'on avait besoin, j'ai plusieurs questions, mais je rebondis là-dessus parce que j'avais des questions sur la préparation, Fab 42 me demandait quel type de préparation on avait pour poser ça et il y a une autre question de Jérémy RS qui est un peu dans le même style qui demandait si on pouvait y poser sur le plot, donc sur plot, donc ça va un petit peu mais voilà, la préparation, c'est quoi ? C'est sur sable, c'est sur béton, comment vous le posez ? En fait, on est à peu près, on est dans la même configuration qu'un pavé classique en fait, ce n'est pas parce qu'on est sur un pavé poreux qu'on va avoir vraiment des normes de pose qui sont extrêmement compliquées, en gros, il faut préparer son fond de forme comme ce qu'on pourrait faire, donc il faut décaisser en gros la terre qui est sur le dessus, on enlève cette terre végétale, ensuite, on va utiliser de la grave qu'on va tasser, donc pour des matériaux poreux, il faut prendre de la grave forcément qui est poreuse et qui est non traitée parce que forcément, l'eau va passer dedans et il ne faut pas qu'on ait de risque d'aller entraîner des produits qu'on ne souhaiterait pas aller attirer. On ne veut pas de la grave chimique. Voilà, donc ça, c'est bien damé du coup. Ensuite, il faut mettre un géotextile. Ok. Donc pour le géotextile, pour ces produits drainants, on a un partenariat avec la marque Tenkate, donc avec un géotextile qui permet, si on a des risques, par exemple, de fuite d'hydrocarbures sur un parking, par exemple, c'est un géotextile qui va... Ça bloque. Alors qui va bloquer et détruire en fait... Ah carrément, d'accord. Les géotextiles, enfin le... Pardon, l'hydrocarbure. L'hydrocarbure avec des micro-organismes qui sont bloqués dans la structure... Enfin, ça veut dire une espèce de fil, dans le géotextile qui va détruire cette matière et puis après, c'est de la pose sur sable donc avec un lit de sable de 3 cm, 4 cm et puis voilà, qu'on va attirer et après, il faut poser les pavés tout simplement. Et ça, c'est ce que François a expliqué tout à l'heure, c'est l'épaisseur du sable et des gravelettes que tu viens mettre, c'est ce qui va faire la résistance en fait au roulement, etc., si j'ai bien compris ? En fait, ce qui fait la résistance au roulement et à l'aptitude à la circulation, qu'elle soit légère ou lourde, c'est le fond de forme et la compaction. C'est le même pavé ? Exactement. Il n'y a pas un pavé spécial pompier, etc., si ? Si, si. Il y a des pavés qui ont été conçus pour résister à des passages pompiers ou des passages de circulation lourds de poids lourds. Un pavé infiltrant comme celui qui est sur le plateau aujourd'hui, c'est pour de la circulation légère. D'accord. Véhicule léger, voiture, petite camionnette. À partir du moment, on va rentrer... Vélo, piéton. Sans problème. À Romain. Pourquoi ? C'est le véhicule léger qui te fait penser à moi ? C'est ça ? Et après, si on veut passer sur des circulations plus lourdes, la compaction du pavé n'est pas suffisante pour pouvoir résister à la passion. Non, mais voilà, mais tu les as à la gamme. Ce que je veux dire, c'est que tu n'en as pas qu'un seul. Mais s'il y a une chose qui est importante, une fois qu'on a choisi le bon pavé capable de résister au type de circulation auquel on doit répondre, ce qui est important, c'est le fond de forme. C'est la compaction avant la pose. Une fois que la compaction est bien faite, et ça, n'importe quelle entreprise, spécialisée, c'est le boulot, on va dire, maîtrise, exactement. Le fait de reposer du sable dessus, 4 cm de sable, puis les pavés, ça ne bouge pas. On en parlait tout à l'heure, nos parcs, sur lesquels sont stockés nos produits, voient circuler des centaines de milliers de tonnes par an. C'est ce que tu disais tout à l'heure, avec les camions qui font des demi-tours. Ils sont empavés avec des camions qui tournent, donc la giration ne les déboite pas, ne les use pas. C'est vraiment fait pour à la seule condition que le sol, préalablement à la pose du pavé, soit correctement compacté et traité. C'est pas plus compliqué que ça. Et ne pas y poser sur du béton, parce qu'on pourrait se dire, il faut que ce soit bien compacté, je fais un béton, je fais une dalle, ça serait encore mieux compacté. surtout pas. D'autant plus, si on veut infiltrer. Si on veut infiltrer, j'oublie ce que j'ai dit, on est d'accord. Non, non, il ne faut pas, ce n'est pas utile. Franchement, c'est absolument pas utile. Ça ne sert à rien, c'est l'argent dépensé. Et ça serait même contre-productif. On serait, on casserait, surtout pas. Oui, on ne l'utilise pas comme ça. Et on ne le pose pas sur plot non plus. Ce qui se pose sur plot, ce sont les dalles. Les dalles, elles se posent sur plot et celui-là, c'est obligatoirement sur sable. Et moi, j'ai une autre question. Est-ce qu'il faut une pose assez facile ? Voilà, la pose, je pense que même moi, qui ne suis pas du tout du métier, je pense qu'une fois, peut-être le fond de forme, j'aurai un peu de mal, etc. C'est un peu à s'habituer. Mais ce que je veux dire, c'est très poreux. Le but du jeu, c'est que celle-là, elle soit poreuse. Donc voilà. L'image que j'ai des pavés autobloquants, c'est qu'on vient faire un joint avec du sable par-dessus. On balance des sauts de sable et puis on brince et on balaye. Le sable, il ne va pas rentrer dedans. Comment est-ce qu'on fait les joints ? C'est pour à l'eau mais pas au sable, c'est ça ? En fait, on utilise un sable qui est dépourvu de fines. Quand on pose des pavés classiques, on va prendre du sable qui est plutôt fin. Très fin. C'est du 0,2 au 0,4, de manière à aller vraiment dans les joints. Là, pour les pavés drainants, on prend du sable qui est plutôt du 2,4, par exemple, pour lesquels on sait que les grains ne vont pas aller obstruper le pavé. C'est ça qui me faisait peur, c'est que les impuretés, est-ce qu'elles ne viennent pas boucher le pavé après ? Ça, c'est une question qu'on nous pose régulièrement. Est-ce que vous, d'un moment, vous n'allez pas colmater ? Oui, c'est ce qui fait peur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quand il gèle ? Est-ce que... Voilà. Et en fait... Ça, c'était mon autre question, le gel, François. Je sentais que ça allait venir. Non, mais en fait, la capacité d'infiltration, est-ce que tout part de là ? En fait, un pavé comme celui qui est présenté sur le plateau peut infiltrer ses 17 000 litres à la seconde par hectare. Donc, c'est absolument colossal. Donc, ça veut dire que c'est très poreux. et en fait, les micros, même si ça se colmatait un tout petit peu, la capacité d'infiltration est telle que de toute façon, la performance du pavé reste intacte. Et puis, et ça, on l'a montré depuis longtemps, un balayage mécanique que font n'importe quel mérée, un balayage mécanique... Il enlève suffisamment ? Oui, c'est largement suffisant. Oui, tout à fait. Du coup, tu as mis un pied dans le plat là parce que l'autre problème, moi, en montagne, par exemple, parce que ça, ne serait-ce que par rapport à la rugosité, je me dis que ça peut être super pratique, tu vois, pour les endroits où ça gèle, etc. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est le fait qu'on ait de l'eau dedans et que, tu vois, ça reste poreux mais l'eau ne part pas tout de suite. Est-ce qu'avec le gel, on ne va pas venir exploser le béton ? Parce qu'on sait que le béton et le gel et l'eau, ça ne fait pas trop bon ménage. En fait, le fait que ce soit poreux fait que l'eau ne reste pas dedans. Elle se barre direct. Alors, il faudrait qu'instantanément on passe de pluie à gel, ce qui n'est généralement pas le cas. Pas en France, en tout cas. La capacité d'infiltration est telle qu'en fait, l'eau pénètre dans le pavé, va dans le sable puis dans la grave drainante comme le disait Mathilde, l'eau ne reste pas dedans. D'où le fait qu'on n'ait pas de béton dessous de ne pas faire ça sur une dalle. Super important de ne pas faire ça sur une dalle. Par exemple, voilà. Et non, l'eau ne stagne pas à l'intérieur. Ouais, non mais ça peut faire peur. Non mais en fait, bien sûr, c'est les questions qui se posent instantanément, le colmatage, le gel. Mais non, c'est le fait que ça s'infiltre dans le sol qui fait qu'il n'y a pas de préjudice en fait. Bon, et je reviens encore sur la taille. On ne les a pas en grand ? Alors ça, c'est la plus grande taille. Voilà, on n'a pas plus grande. Quand je dis en grand, c'est des fois, on voit des trucs qui font 30 par... En fait, on a d'autres solutions. Donc du coup, dans la gamme des produits infiltrants, on a six solutions. Donc ça, ça fait partie. Donc c'est le pavé qui s'appelle Aquafil. Donc on a son cousin, le pavé coquillage. Donc c'est à peu près le même type de produit. Aquafil, il y en a un qui aime l'eau et l'autre qui est le pavé coquillage. C'était juste pour... C'est pas mal là pour la gamme. Sous les pavés, ça a été bien réfléchi là les gars. Et puis après, on a d'autres solutions. Donc on a des pavés qui sont les hydrojoints. Donc là, clairement, c'est un pavé qui ressemble un peu à un pavé classique parce que sa composition n'est pas poreuse par la matière. Mais en fait, l'eau va circuler par les joints. Donc en gros, c'est des pavés à écarteurs qu'on appelle. On a des écarteurs qui sont de 15 ou de 30 mm. C'est quoi que tu appelles les écarteurs ? C'est des croisillons ? qui permettent de faire évacuer l'eau en fait quand on pose. Je pense que t'en as peut-être déjà vu sur les parkings. Généralement, ça fait un pavé. Et puis sur les côtés, on a deux petits ergots. Alors soit on peut mettre du gazon, soit on peut les remplir avec des gravillons. Ah bah voilà, on les voit. Alors ça, c'est d'autres produits mais qui sont un peu dans le même style. En fait, on a des dalles gazon. Donc en fait, dans les dalles gazon, on a différents types de produits. Donc on a les béto-grines. Donc ça, c'est soit des plaques de 50 par 50 ou de 50 par 30. Donc on peut poser ou alors des hydrodales. Donc là, ça fait en fait une espèce de gros cercle en béton. Voilà. En fait, un double cercle qui ressemble un peu à des lunettes en béton qu'on va poser comme ça. Et donc soit qu'on peut en gazonner donc en fonction de l'utilité. Si par exemple, si c'est sur un parking d'une société ou les voitures arrivent le matin et qu'elles repartent le soir ou... Qu'elles restent pas dessus toute la journée. ou qu'il n'y a pas trop de passage sur un parking de supermarché, on va plutôt privilégier du gravillon mais on peut aussi bien mettre du gazon et que ce soit joli, verdoyant. J'avais vu ça dans une rue où ils avaient fait ça entre deux immeubles, une rue qui était assez moche et ils avaient avant des pavés autobloquants assez dégoûtants et là, ils avaient enlevé des pavés et ils n'avaient pas mis une solution comme ça mais ils avaient engazonné entre certains pavés et c'est vrai que ça apportait tout de suite un peu de fraîcheur dans la rue et enfin voilà. On en voit de plus en plus les pavés végétalisés. Les cours d'école qui sont végétalisés maintenant et où on arrête le fait de mettre du goudron de partout. Voilà. Et c'est vrai que la végétalisation apporte l'évaporation donc c'est quand même très vertueux. Après, ce n'est pas faisable partout. Mathilde disait sur un parking de supermarché vous mettez une solution végétalisée, ça marchera. Ça bouge beaucoup. Il y a trop de circulation, ce n'est pas la peine. Mais chez un particulier ou là où il n'y a pas beaucoup de circulation ou à la limite le gazon est protégé du soleil quand les voitures sont garées un certain temps dessus ce qui est le cas d'un parking de bureau par exemple. c'est très approprié à la seule condition qu'on veuille bien laisser juste le temps au gazon de pousser et qu'on attende un peu avant d'aller poser les voitures dessus. Ça, c'est toujours le problème du gazon et qu'on n'est pas 25 oiseaux en ville, 25 pigeons qui viennent bouffer toutes les graines. On est d'accord. Bon, du coup, alors vous avez toute une... Là, on a parlé des drainants, des pavés drainants. Vous avez une grosse gamme. On peut la trouver sur le catalogue en ligne. Oui, exactement. Donc, sur le site, on a différentes catégories. Donc, en aménagement, etc., on va retrouver tous les pavés classiques mais aussi la gamme drainante qui peuvent être aussi bien adaptées à des chantiers de particuliers pour faire des allées de garage par exemple ou même des zones d'accès qui seraient carrossables. Donc, voilà, tout est sur le site internet. Je persiste par rapport à certains, on va dire le gros mot, béton désactivé par exemple ou des choses comme ça. En termes de rugosité et d'accroche, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment... Mais en fait, on a, en fonction du pavé qu'on utilise, celui qui, encore une fois, qui est ici, est un pavé poreux. Donc, lui, il infile par la masse donc il est assez rugueux. Donc, en termes d'accroche, c'est assez fort. sur les pavés qui infiltrent par les ergots, comme on disait Mathilde tout à l'heure, ils sont plus lisses mais en fonction des agrégats que l'on met, ils conservent leur propriété antidérapante. En plus, ils sont de couleurs différentes donc pour faire les séparations de voies de parking, c'est facile, il n'y a pas besoin de repeindre. C'est souvent le reproche avec les pavés autobloquants, c'est que des fois, les gens les mettent dans les montées par exemple pour arriver chez eux et c'est vrai que quand il pleut, les pavés autobloquants, ça a tendance à être un peu glissant. Donc il y a le sable en question justement qui se barre avec le temps un petit peu et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire dans de fortes pentes. Oui, voilà, on limite quand même. Voilà, il faut limiter à 5%. 5%, ça c'est important. Au-delà, c'est des conditions de poids de lessivage. Oui, d'accord, ok. Bon, pour la partie pavée, je pense qu'on a pas mal expliqué. Maintenant, alors je ne vais pas m'amuser à lever l'autre parce que celui-là, il fait... J'ai pas assez de bras, tu vois, il n'y a pas de problème mais vous avez une grosse partie en fait de dalles qui sont des dalles surplos ou des dalles collées ou des dalles sur sable aussi. Mais est-ce que tu veux bien nous expliquer la gamme ? Parce que alors là, celui-là, je ne sais pas si on le voit à l'antenne quand on te regarde. On le voit un petit peu. Alors il est un peu loin mais on vous mettra aussi des visuels. Mais explique-nous ce que c'est parce que celui-là, il fait 4 cm, je crois, et c'est un beau bébé. 4,5 cm. En fait, on a deux types de fabrication concrètement sur les dalles. On va avoir des produits qui sont moulés comme ici en l'occurrence. C'est une dalle qui s'appelle la rustique bulée. Donc le processus de fabrication, c'est assez simple. C'est du béton qui est moulé dans un moule. Typiquement, comme si on faisait un gâteau, on va venir le poser dedans. Le béton va durcir, on va le démouler. Donc en fait, c'est un processus qui est un peu moins rapide que ce que François a expliqué tout à l'heure, mais ça permet d'avoir une finition qui est plus esthétique et avec beaucoup plus de possibilités parce qu'on peut en fond de moule mettre un peu la matrice qu'on veut. Si on veut, par exemple, reprendre une pierre régionale ou là, c'est des légères bulles qu'on a en surface. C'est un aspect bulé. Il porte bien son nom, c'est vrai. C'est essentiellement pour l'aménagement des terrasses et aussi des piscines parce qu'on a des... Un tour de piscine avec ça, ça doit être très joli. En fait, on a des margelles et des accessoires qui sont assortis. Concrètement, la rusticulée, c'est la plus grande gamme qu'on a. On peut faire à peu près toutes les formes de piscines qu'on peut si on a des courbes, si on a des angles spécifiques. Ah oui, vous avez les margelles de bord. C'est la gamme la plus complète. Ça, c'est la technique de moulage de dalles et après, on a des dalles qui sont pressées. Ça se fabrique comme des pavés. C'est fait sur une presse, soit qui tourne, soit à l'avancement, comme ça, qui va faire des pontes de manière régulière. Et ces dalles, elles n'ont pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes aspects esthétiques. On va pouvoir, par exemple, les poser sur plot celles-là, on peut la poser sur plot mais c'est un peu l'exception dans la gamme. Oui, parce qu'elle fait 4,5 cm. Les autres, elles sont surtout posées sur sable ou collées si c'est des dalles qui sont plus fines encore. Et donc, toutes celles qui sont pressées sont vouées normalement à une utilisation, par exemple, sur plot pour réaliser des toitures terrasse ou même de la voirie. On peut circuler sur une dalle qui est posée sur sable. En gros, ça, c'est un peu le même système de fabrication que les appuis de fenêtres ou ça, on a un moule, on vient couler dedans, on vient presser ce qu'il faut pour que ce soit bien écrasé, etc. Et puis après, on laisse sécher, on démoule, on passe à l'autre et voilà. OK. Et ça, du coup, quand on est sur une pose sur plot, c'est une pose sur plot classique, on laisse un joint, ça passe dessous, on peut les enlever pour l'entretien. le but, c'est si, par exemple, on doit aller faire de la maintenance en dessous, si on a des réseaux de câblage, etc., c'est vraiment parfait parce qu'on peut l'enlever facilement. Après, tout ce qui est collé ou même pose sur sable, c'est plutôt pour faire de la terrasse, donc on n'a pas forcément vocation à enlever la dalle. Donc, en termes de pose, quand c'est sur sable, c'est approximativement la même chose que ce qu'on a détaillé pour le pavé. C'est pareil, un sol qui est compacté, un lit de sable et puis après, on pose des dalles dessus. Donc voilà, pas de grandes difficultés de pose. On a énormément de finitions, on a beaucoup de gammes dans lesquelles on retrouve entre 2 et 5 couleurs par gamme, des formats différents. Différents formats. Donc on a, comme les pavés en fait, soit du mono-format, du carré, ou même des dalles qui sont un petit peu multi-format qu'on va poser en opus pour avoir une pose un petit peu plus originale qui va apporter le petit plus... Ouais, ça j'aime bien. En général, on a 4 carreaux qui forment à peu près un mètre carré qui se posent dans un sens et dans l'autre. C'est ça que t'appelles la pose opus. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais d'accord, un peu comme le travertin dont on pose un travertin. C'est un peu le même style, sauf que c'est fabriqué en France. Ah mais t'as raison, t'as bien fait de le placer celui-là parce que c'est... Voilà, l'aspect cocorico là-dessus, mais encore, des industriels, on en reçoit beaucoup. Du matériel, on en voit beaucoup. Si c'est fabriqué en France, que c'est fabriqué en France, mélangé en France, tout est fait en France, transformé en France. En termes de filière courte, parce qu'on nous parle beaucoup d'écologie, c'est la grande mode. Les trucs qui viennent de Chine, qu'on amène sur un conteneur, qu'ils voyagent pendant 3 mois et puis qu'on vient assembler en France, on en voit tous les jours de ça aussi. Voilà, là, c'est extrait des carrières en France, c'est transformé en France et c'est vendu en France à l'étranger aussi, chez les Belges aussi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est cocorico. C'est vendu en Belgique, c'est fabriqué en Belgique. Ah oui, du coup, c'est du vrai... C'est du local, en fait. Voilà. Mais en fait, c'est le principe du béton. Les carrières sont à proximité. On en a parlé tout à l'heure, le réseau de distribution est local. On est vraiment sur des distances courtes, ce qui fait qu'in fine, encore une fois, en termes d'empreintes carbone, on est vraiment sur le matériau. Alors, c'est contre-intuitif dans l'esprit de beaucoup. Mais on est sur le matériau le moins carboné qui soit. Ça peut paraître surprenant. Là, tu vas à l'encontre, tu vois, d'un constructeur de maison bois qui va te dire la maison en béton banché, c'est de la merde. Le béton banché, c'est une chose. je parle de... Là, si on parle de maison, je parle de parpaing. Oui, mais bien sûr. Le magnifique bloc que j'ai vu en arrivant tout à l'heure. Ah oui, parce que François, quand il est arrivé, il a vu les moellons de Lolo et il nous a dit alors là, les gars, c'est parfait. Vous êtes raccord, c'est nickel. C'est la première chose qu'il a regardée en descendant de la voiture. Mais d'un autre côté, vous ne prenez pas trop de risques. Si vous êtes le principal fabricant, vous devez en voir de partout. Enfin, on n'est pas non plus exclusif et bien heureusement. Tout à l'heure, on parlait des dalles. On a des dalles de 4,5. On a dit... C'est celle qui pèse un an de mort là derrière. C'est ça. Elle est bien lourde. Il faut... Alors après, vous avez des techniques, on en parlera tout à l'heure pour pouvoir les transporter facilement. Mais vous en avez qui existent à coller et des qui sont posées sur sable qui font 2 cm d'épaisseur. celles qui sont à coller, c'est toutes les dalles qui vont faire moins de 3 cm. En général, c'est des dalles qui font 2,5 cm. Celles qu'on peut poser sur sable, c'est celles qui font plus de 3 cm. Du coup, qui sont souvent disponibles. En fait, dans une même gamme, on a 2 ou 3 épaisseurs disponibles en fonction de la configuration du chantier. En fait, c'est pour ne pas non plus trop biaiser le choix pour le client qui va être installateur. Lui, du coup, il va avoir un panel de choix qui est important. Et pareil, je vais me faire l'avocat du diable. Quel intérêt aurait un carreleur à poser une dalle en béton par rapport à une dalle en graissé rame, par exemple ? C'est quoi ? C'est deux choix différents ? C'est quoi ? Ouh là, il me regarde avec les yeux là. Ouh là là ! Ouh là là ! Je vais la serrâtire réponse, on m'a évité d'énerver. Je vais reprendre l'argument que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est fabriquer en France. Donc déjà, ça, c'est le premier argument. Ensuite, par rapport à un graissé rame, on va avoir une fabrication qui est faite sans cuisson, comme on disait, l'impact carbone qui est forcément... Je fais un aparté. Je le sais, mais c'est bien de le préciser parce qu'on y a dit tout à l'heure, mais voilà. Parce que tout le monde va vous parler, moi, au tour de ma piscine, j'ai fait un graissé rame basique, etc. C'est vrai qu'il y a des couleurs qui sont chatoyantes dans le graissé rame. On ne va pas nier cette vérité. Ceci dit, le béton apporte, en dehors de l'aspect purement empreinte carbone dont on vient de parler, une meilleure résistance à la glissance que le graissé rame. Naturel. On a un certain nombre de personnes qui ont dit, j'ai fait un aménagement en graissé rame et puis quand je veux sortir de ma piscine, je me brûle les pieds parce que le graissé rame emmagasine énormément de chaleur quand c'est en plein soleil, ce qui n'est pas le cas du béton. En tout cas, ce qui est beaucoup moins le cas du béton. Donc, on a un confort de marche qui est plus agréable sur des dalles en béton. Après, il y a des questions d'esthétique, de la temporalité, etc. Oui, l'aspect moderne, l'aspect un peu plus moderne, etc. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais sur l'aspect purement, j'allais dire, le mot technique, en fait, moins de glissances, Rien que ça, déjà. Moins de glissances, moins d'échauffement pour un ressort de piscine. parce que quand vous posez sur plot une dalle céramique ou quand vous posez sur plot une dalle béton, ça résonne moins. Vous avez un problème de la résonance. Alors que vous ne l'avez pas de par la masse, vous ne l'avez pas avec le béton. vous voyez, c'est encore une fois, chacun met ses critères. Oui, bien sûr. Et sur la glissances, je pense que ce qu'on peut aussi rajouter, c'est que nos produits sont sous marqué NEF. Donc, c'est aussi un gage supplémentaire de qualité dans lequel, dans le processus de qualification de la marqué NEF, on va faire un test de glissances. Donc, pour les produits qui sont normalement destinés à l'aménagement des abords de piscine, en fait, on fait un test sur un plan à incliner. en fait, c'est comparable. C'est une personne qui est sur cette dalle qui est inclinée et on va tester la glissance de la dalle. Donc, on se met dans des conditions qui sont extrêmes pour justement attester de l'anti-dérape. La caractéristique anti-dérape. Celui-là, il est pas mal. L'anti-dérape. J'ai pas voulu le tenter, mais... Ah, moi, j'aurais tenté si je serais allé, mais oui, t'as raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est important parce que là, les deux critères que tu donnes, déjà, la glissance autour d'une piscine, accessoirement, c'est le genre de chose qui peut arriver quand même quand t'as des gamins qui tournent autour de la piscine. Même des adultes, ça peut arriver. Et ensuite, la partie confort parce que le nombre de fois, en effet, où t'es en plein cagnard et où tu mets les pieds sur les dalles et où tu te dis « Waouh, c'est chaud ! » Du coup, tu mets de l'eau dessus avant de sortir de ta piscine. Donc, tu fais glisser encore plus le truc. Ouais, c'est pas mal. rien que ça comme critère. Je vais remettre les pieds dans le plat, mais en termes de coût, parce qu'on n'a pas parlé de coût, c'est quoi ? C'est un coût qui est comparable ? C'est un peu plus cher parce que c'est du béton ? On n'a pas parlé de coût. Les bichons vont me le dire. Depuis tout à l'heure, tu parles et tu n'as pas parlé de combien ça coûtait à peu près. Sans avoir de chiffre précis, mais en termes d'enveloppe. J'entends. Si on parle des... J'en reviens au pavé, à la pose de pavé. J'en reviens à la pose de pavé, en fait, par rapport à une cour ou quelque chose comme ça, la pose d'un pavé est moins onéreuse que si vous faites un béton désactivé, par exemple. C'est un peu moins onéreux. Après, sur les prix, je ne m'avancerai pas parce que chacun a sa... Chaque région est différente. Chaque région est différente. Après, si on compare par rapport à du graisse et râme, le béton, l'offre est un petit peu moins large que l'offre esthétique du graisse et râme. Je ne vais pas vous dire l'inverse. On est sur des prix qui sont inférieurs. On est quand même inférieur à un graisse et râme. Oui, on est quand même inférieur. D'accord. Ce n'est pas la même profondeur de gamme, mais on est sur des prix qui sont plutôt, qui sont plutôt, j'allais dire, agréables, qui ont un joli rendu. Encore une fois, je parlais d'intemporalité tout à l'heure. Je pense qu'on est sur des couleurs un peu grises, un peu ton pierre. Enfin, les couleurs ton pierre, c'est des couleurs qu'on trouve dans la nature et sur lesquelles, en fait, on ne va pas s'user à regarder une dalle noire ou un truc comme ça qui, au bout d'un moment, je pense, va finir par vous heurter. Et en termes de coûts, on est sur des coûts qui sont plus faibles. et qui, à mon avis, vont garder leur avantage compétitif puisque, quand on regarde les problématiques d'énergie, faire chauffer, maintenir des fours en permanence en température, au gaz, je ne suis pas sûr qu'économiquement, ça soit viable sur le très long terme. Et puis, l'impact de transport. Mais vous avez tué le game, vous, ça chauffe tout seul. Exactement. Déjà, le problème est réglé. On ne l'a pas fait exprès, mais ça marche. Il y en a un qui prend du gaz et qui fait chauffer des fours à 350-400 degrés. Et il y en a un qui dit, tu sais quoi, moi, je te coule, tu tournes tout seul, tu tournes tout seul et tu te débrouilles. C'est sûr que là-dessus, c'est abattable. Je pense que c'est assez clair. Je vais résumer. Vous avez une profondeur de gamme qui est quand même importante, différents formats, quasiment tous les formats. Vous en avez qui est la grande mode en imitation parquet, par exemple ? Oui. C'est quoi ? C'est des 4 cm du coup pour que ce soit un peu plus costaud ? Alors, c'est des dalles qui font 3 cm d'épaisseur. Oui, voilà, 3 cm. C'est des modules de 60 par 60. Donc, en fait, tu as plusieurs lames qui sont représentées ou alors des formats de planches ou de lames pour faire vraiment un aspect parquet. avec des planches, oui. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, en fait, en gros, en moulé, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. On fait aussi de l'imitation. Moi, j'aurais dit que tu en faisais même plus. En moulé, tu avais même la possibilité de faire encore plus de choses. Ah ben oui, on reprend des roches qui sont naturellement proches de nos usines parce que, historiquement, c'était les roches qui étaient utilisées, la pierre qui était utilisée pour aménager l'extérieur. Donc, on a vraiment un panel de création qui est assez limité. C'est pas bête d'un point de vue industriel de récupérer les spécialités des pierres qu'il y a dans chaque région et de dire, dans cette usine, on fera plus de celui-là ou plus de celui-là. On l'avait vu avec Saint-Asté. C'est un peu le principe des armes. Ouais, c'est ça. C'est plus intelligent que de faire venir des trucs, comme tu dis, du Portugal, d'Italie, etc. En tout cas, ça a sa place. Ça a vraiment sa place. Clairement. Et je pense que c'est dans l'air du temps. Moi, il me semble. L'aspect écologie, il va rentrer au cœur de tout. Il rentre, nous, en tant qu'artisans, sur l'aspect recyclage, etc. Le sourcing des produits aussi, ça commence à être un critère. On a des clients qui nous disent, ça vient d'où ? C'est fabriqué où ? Comment c'est recyclé ? Moi, je le vois avant, jamais. Il y a encore... Mais même, quand je dis avant, il y a 3-4 ans, je n'avais quasiment jamais de réflexion de clients sur ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est un effet Covid, un effet confinement, un effet prise de conscience. Prise de conscience. Mais maintenant, les gens commencent à y penser, vraiment. je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience. Le développement durable, ça fait longtemps qu'on en parle, mais à force de parler de réchauffement climatique, d'événements climatiques, et puis de local, de boucles courtes, on est vraiment au cœur. On est vraiment au cœur de ça. C'est d'ailleurs une des valeurs qui fait aussi notre entreprise, c'est ce sentiment et cette fierté d'aller porter des produits sur le marché qui ont du sens, qui sont peu impactants, qui logent, qui embellissent, qui structurent. C'est tout à votre honneur. C'est comme les visites d'usines. C'est une démarche de transparence. Et je renouvelle mon invitation. Non, mais voilà. Après, vous demandez François à quelle usine on peut te trouver, François. Mathilde, et à quelle usine pour qu'on puisse te trouver ? Je suis basée dans le nord, au siège historique. Oui, mais il y en a quelques bichons qui vont monter dans le nord pour aller dans ton usine. On en a en Ile-de-France, en Bretagne, en Aquitaine, en région Rhône-Alpes. Bon, mais il y en a de partout. On peut nous accueillir un peu partout. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que là, on a présenté une partie de la gamme parce qu'elle est très, très vaste. On ne peut pas tout présenter en une heure de temps. C'est un peu chaud pour les bichons à tout présenter. Mais n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet pour récupérer les catalogues, les listes, par exemple, des partenaires, parce qu'on doit y retrouver. Alors, je m'avance peut-être, mais on doit retrouver la liste des partenaires où on peut retrouver vos produits et aller demander quand vous cherchez un produit particulier. Moi, je fais comme ça. Je prends, bonjour, j'appelle le commercial. Est-ce que je peux avoir le commercial du 38 ou le commercial ? Et souvent, la personne qui sera la plus à même de vous renseigner, ça sera le commercial de la marque. Les distributeurs font ça très bien, ils sont formés, etc. Mais il y a des trucs particuliers que des fois, ils ne savent pas. Et moi, je préfère monter un peu à la source souvent. Donc, voilà. Vous avez des petits showrooms aussi ? Sur notre site, vous pouvez aussi télécharger tout ce qui est mise en œuvre, guide de mise en œuvre. Ah, des guides de pose, des petits tutos. Des guides de pose, exactement. Ah, ça, c'est pas mal ça. Téléchargeable. Ainsi que tout ce qui est normes, etc. Pour monter vos dossiers, pour expliquer à votre client final. Voilà. Donc, tout est téléchargeable sur le site. OK. Voilà. Et dans les usines, est-ce que vous avez une petite partie showroom ? Ou pas du tout ? Parce que je dirais, si on pousse le truc jusqu'au bout, on les fait visiter l'usine, on leur monte les produits finis, je trouve que la boucle est bouclée. En fait, sur les sites, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un petit espace showroom qui permet de montrer les produits qui sont fabriqués sur place ou même ceux des sites un peu environnement. Environnement, pardon. Donc, le but, c'est vraiment de permettre aux clients qui sont locaux d'aller voir et de se rendre compte à la fois du rendu du produit, de la qualité et puis s'ils veulent aller un peu plus loin. Il y a un truc dont on n'a pas parlé tout à l'heure. On a dit que c'était compliqué en termes de pose si on essayait d'y poser avec deux doigts sur les grosses dalles de 4,5 cm. Mais vous avez des appareils. Je suppose que c'est un partenariat avec Grabo, je ne sais pas. C'est un spécialiste de l'outillage pour équiper les professionnels de la pose. Donc essentiellement, les paysagistes en l'occurrence. Donc, effectivement, ça peut être soit posé manuellement pour des produits de petite taille. Par exemple, des pavés, il y a des pavés qui font 12-12 ou 16-16 et ça se prend plutôt bien dans la main. Après, quand on arrive sur des produits qui sont de plus grande dimension, forcément, il y a soit déjà la dimension qui ne permet pas forcément de la prendre trop facilement et le poids. Puis il y a les problèmes après de forcer et de troubles musculoskeletiques. Le but, ce n'est vraiment pas de mettre en difficulté le poseur, c'est d'apporter aussi des solutions. Donc pour les pavés, soit on a des pinces qui permettent juste... Ah oui, ça, j'avais vu. Ou avec le poids, ça vient pincer, En fait, il y a un petit taquet qui vient se caler à l'arrière du pavé et avec la poignée, tu prends simplement le pavé et tu lâches la poignée et ça place le pavé. Comme les trucs qui ramassent les déchets et tu prends ton petit pavé avec la petite sucrète de pavé très chère. Et puis après, on a des choses un peu plus évoluées. Montre-nous ce gros bébé, Mathilde. Voilà, la ventouse. En fait, donc concrètement, hop, on l'allume. Et en fait, je vais peut-être la mettre sur la dalle. Regardez. Donc en fait, ça fait du vide. Voilà. Vous voyez, elle est accrochée et on peut, alors je ne vais pas, mais regardez, on peut vraiment porter par la poignée, on doit être à, je ne sais pas, 150 kg par poignée ou un truc comme ça. c'est que... Je crois que c'est 120 kg. Je crois que c'est à la limite. Donc on peut y aller, il y a du poids dessus. Et ces poignées-là, tu m'expliquais tout à l'heure, ils servent pour les gros dallages, les parties encombrantes ou tout simplement pour pouvoir travailler à deux. Oui. En fait, nous, par exemple, dans notre gamme, on propose des dalles qui sont de plus grande dimension. Par exemple, je prends la dalle Nova Schiste qui reprend un effet un peu feuilleté du schiste qui mesure 66 cm par 33. Donc plutôt une belle dalle déjà. Une belle dalle. En fait, concrètement, cette ventouse, on peut la combiner avec des manches de portage. Donc soit pour une personne ou deux personnes, en l'occurrence, quand on est sur des grands formats. Ça permet à la fois de répartir le poids et aussi de bien caler le produit sans avoir à s'abîmer les doigts ou même à entrechoquer les dalles qui pourraient casser un petit peu un coin. Donc là, en fait, on est vraiment sur une pose qui est beaucoup plus simple. D'accord. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que, puisqu'on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, les bichons, mais il me semble qu'ils ne sont pas venus les mains vides parce que cet appareil, il est à gagner sur le jeu concours. Oui, effectivement. C'est ça ? Pendant un mois, à partir de la diffusion de la vidéo, on va permettre de gagner cinq lots avec des ventouses. Cinq lots, carrément. Cinq lots destinés à la pose des dalles. Donc soit accompagnés d'un manche pour une personne ou de deux personnes. Ah, mais carrément, tout le kit. Voilà, tout le kit global. OK. Donc ça, c'est pour la pose des dalles. Et pour les pavés, du coup, on propose aussi cinq lots avec la petite poignée. La petite sucrète. Voilà, la sucrète à pavé et aussi un extracteur de pavé. En fait, si on a besoin d'enlever un pavé... Je me suis toujours demandé comment les enlever à part avec la pioche. C'est un peu compliqué. Alors soit on abîme le pavé, soit on se fait mal. Mais là, du coup, c'est deux lames qui viennent aux extrémités du pavé et du coup, qui permettent de soulever le pavé facilement. OK. Donc je résume pour les bichons. On va sur www.lesbichons.com onglet concours, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, participer au concours. Par contre, par rapport à d'habitude, vous me coupez si je me trompe, mais on est sur cinq lots, etc. Mais on est avec une obligation d'achat. C'est-à-dire que vous offrez ça si on prend un lot de dalles ou de pavés, etc. Ce n'est pas je participe, je prends mes ventouses et je m'en vais. C'est vraiment pour aider les gens à poser le matériel qu'ils vont commander. En fait, on a vraiment envie d'aider nos clients qui posent soit habituellement, soit parce qu'ils ont vu la vidéo et qu'ils souhaitent passer chez Alcarn. On souhaite accompagner nos clients sous preuve d'achat. Voilà, ça sera 5 lots. Sous preuve d'achat, ça veut dire que du coup, on va te transmettre les tickets ou je ne sais pas comment ça va se passer. Dire, je suis allé chez mon revendeur, j'ai acheté. Là, on a grosso modo un mois pour s'en occuper. C'est ça par rapport à une semaine de d'habitude. On a un mois, ils vont acheter leur matériel, ils disent moi j'ai pris 17 mètres carrés de dalles, voilà la preuve que j'ai acheté. Ils participent au concours, vous, vous vérifiez que l'achat a bien été effectué, qu'on est dans le délai, on fait un tirage au sort et ils repartent avec ça. Exactement, c'est bien ça. Et c'est toujours interdit aux animateurs, c'est ça la régie. Si tu achètes des dalles, il n'y a pas de problème. Non mais si, le problème, c'est la régie, la régie, elle ne veut pas que je participe au jeu concours, moi je n'ai pas le droit. Non, moi je suis en appart, moi c'est des tout petits. Mais toi c'est beaucoup plus que tu sais mettre. Non mais en tout cas, c'est super parce que, si tu veux, on sait souvent qu'il y a des, j'allais dire des gadgets, mais c'est un peu échaudé comme terme. On sait qu'il y a des matériaux qui existent pour ne pas s'enquiquiner sur le chantier et souvent, on ne les prend pas. On dit, c'est pas grave pour le prix que ça coûte, etc. Là en fait, vous dites, allez-y, faites le truc, nous on se charge de vous faciliter la pose et vous verrez que c'est facile à poser. C'est ça, en fait c'est relativement vite amorti, même si c'est acheté, on se rend compte qu'à la fois le confort de pose et même la rapidité d'exécution, c'est quand même, c'est pas négligeable. Mais t'as totalement raison. Bon, un mois pour participer, preuve d'achat et sur le site Les Bichons. Voilà. Et après, je vous résume tout, j'ai pas dit de bêtises, c'est bon. Très bien, parfait. C'est super que vous soyez venus pour me parler de ça, je vous avoue qu'il y avait beaucoup de choses que je connaissais pas. J'espère que Les Bichons auront appris plein de choses. Si Les Bichons ont des questions, je les invite à vous contacter dans les commentaires parce que l'émission sera disponible sur YouTube. Donc si vous avez des questions de Bichons, je vous invite à aller leur répondre en général. Vous avez des questions à la suite de l'émission, donc n'hésitez pas à leur répondre. Vous pouvez contacter Alkern sur le site internet. Vous avez une rubrique contact où vous appelez. N'hésitez pas, je persiste à aller dans les usines, à y aller franchement. J'insiste parce que c'est une chose particulière. Appelez-les, allez faire un tour et puis faites-vous une idée. Voilà. En tout cas, je suis super content de vous avoir reçus. C'était une belle émission. Et puis, si vous avez d'autres trucs, n'hésitez pas parce que je pense que les Bichons vont être bien intéressés parce que l'aménagement extérieur, on n'oublie pas que c'est quand même quelque chose qui est très tendance. et les Français, maintenant, avec le confinement, surtout depuis deux ans. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais je le pense très fort. Depuis deux ans, l'aménagement extérieur, on voit qu'il y a un boom. L'aménagement extérieur. Ben voilà, exactement. L'aménagement intérieur, l'aménagement extérieur. Les gens ne dépensent pas pour leurs vacances parce qu'on était confinés, etc. Et du coup, ils veulent se faire plaisir dans l'aménagement extérieur. Voilà. Bon, écoutez, on va rendre l'antenne. Vous avez un petit truc à rajouter ou pas ? Non, ravi d'avoir pu présenter et défendre notre matériau aussi et présenter les vertus de notre matériau. Tu l'as très bien défendu. Vous l'avez très bien défendu parce qu'il y a des arguments qui sont quand même assez imparables. Bon, écoutez, les bichons, c'était cool. On se revoit la prochaine fois. Passez une bonne journée et bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada